Et bonjour et bienvenue sur ElectricVince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité Aujourd'hui j'essaye l'Abarth 500E dans sa finition Turismo D'ailleurs je remercie la concession Rebière de Perigueux qui est la concession Fiat, Jeep et Alfa Romeo pour Perigueux de m'avoir prêté cette voiture pour la journée, ça va me permettre de la découvrir de vous faire découvrir cette voiture, moi je vais vous dire ce que j'en pense c'est plus, c'est moins, mais tout ça ce sera après le générique Alors top générique Alors sur cette petite Abarth 500E en finition Turismo il y a plein de petits détails qui font que vous reconnaissez que vous avez une Abarth entre les mains genre ce petit insigne Abarth ici genre ce rappel du logo Abarth ici le rappel de l'insigne avec le scorpion de la même couleur que la carrosserie les jantes Alliages 18 pouces vous avez également le petit logo 500E ici qui vous rappelle que c'est une 500 qui a été retravaillée par Abarth vous avez le petit béquet à l'arrière d'accord, le petit côté sportif et puis surtout aussi à l'avant, on affiche fièrement le logo Abarth toujours avec le scorpion et on affiche aussi fièrement qu'on est en Abarth et la calandre avant, c'est une calandre de voitures électriques donc très peu d'aspérité tout pour faciliter le passage de l'air et ça moi je dois dire, on aime bien les feux, et bien c'est les feux qui ressemblent énormément à ceux de la Fiat 500 de série d'accord, dans leur forme donc concrètement sur la globalité du design on reconnaît la 500 retravaillée et on revoit quand même et on voit que c'est une Abarth parce qu'il y a plein de petits rappels de logos, de noms Abarth et surtout la couleur ah là là, la couleur moi, dans cette finition flashy un peu vous voyez, vert flashy comme ça qui tire un peu sur le jaune il y a plusieurs finitions de couleurs vous avez du bleu vous avez du rouge, du noir et surtout vous avez celle-là moi, en ce qui me concerne ça n'engage que moi je roule avec deux voitures bleues dont une bleue un peu flashy moi j'adore cette couleur mettez-moi en commentaire si la couleur c'est quelque chose qui vous choquerait ou si vous auriez aimé une couleur un peu comme ça ou si vous préféreriez la couleur noire parce qu'elle est également vendue en couleur noire ou en couleur rouge mettez-moi en commentaire ce que vous préférez comme couleur autre détail esthétique de cette Abarth 500E à l'arrière vous avez les vitres surteintées la vitre arrière également est surteintée vous avez également les rétroviseurs noir mat d'accord qui viennent trancher avec la couleur vert flashy vous avez le toit panoramique et vous avez toujours ces petits appendices ici d'accord lumineux comme sur la Fiat 500 d'origine alors pour ce qui est de la recharge de cette Abarth 500E ça se trouve à l'arrière droit du véhicule on ouvre ici vous avez le combo CCS donc la prise de type 2 ici on enlève le petit rajout du combo CCS en courant alternatif cette Abarth accepte du 11 kW ce qui est plutôt bien après on peut regretter un peu la puissance de charge en courant continu en charge rapide qui est plafonnée à 85 kW elle est vendue pour une recharge de 0 à 80% sur chargeur rapide pour 35 minutes voilà c'est pas ce qui se fait de mieux en termes de puissance de charge sur courant continu mais je pense pas que ce soit une voiture qui soit faite pour faire des longs trajets vu sa petite autonomie de 250 km WLTP donc pour moi ça suffit largement pour faire du périurbain de l'urbain pour moi ça suffit largement dites moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi parce que je pense pas qu'on fasse des longs trajets de 600 km avec cette voiture même si c'est tout à fait faisable ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit mais je pense qu'elle sera plus à l'aise sur les trajets courts en zone urbaine ou en zone périurbaine alors en ce qui concerne le coffre pas d'ouverture électrique d'accord mais alors une ouverture manuelle et la première surprise que j'ai en ouvrant ce coffre c'est de voir la taille qu'il fait et c'est pas une mauvaise surprise parce que j'avais essayé la Fiat 500 électrique dans sa finition Prima découvrable donc ça prenait une grosse partie du coffre bon là forcément c'est pas un coffre gigantesque je vous mettrai en incrustation les dimensions du coffre mais force est de constater qu'on peut voyager à deux c'est à dire qu'on peut mettre deux petites valises dans le coffre famille de quatre s'abstenir mais je pense pas que ce soit la cible de cette voiture il y a un truc que moi je trouve marrant c'est cette petite plage arrière là c'est presque voilà je dirais que c'est presque inutile ça c'est mon avis les sièges arrière sont rabattables de moitié en 50-50 d'accord juste en appuyant comme ceci je pense que ça peut être pratique pour ramener quelques objets un peu volumineux mais bon vous n'allez pas battre des records de capacité de transport avec cette voiture mais je pense pas que ce soit l'objet de cette voiture dessous c'est l'emplacement de la sono qu'ils ont installé sur cette voiture pour imiter le bruit d'un moteur thermique donc ça bouffe un peu de la place dans le coffre mais je vous ferai découvrir un peu plus tard ce bruit et franchement pour l'avoir déjà pour l'avoir entendu ça envoie du steak détail qui tue ici là je sais pas si j'ai déjà vu dans un coffre mais tout ça toute cette partie là c'est tapissé enfin c'est du tissu vous voyez j'ai peur que ce soit un peu salissant mais franchement c'est qualitatif alors après vous avez la petite lanière ici pour tirer vous n'avez pas de poignée bon après moi je suis assez grand pour le d'accord donc voilà et on ferme et toujours le nom Abarth ici on affiche qu'on roule en Abarth passons à l'intérieur de cette voiture alors moi le premier sentiment qui me vient quand je rentre dans cette voiture c'est un sentiment de confort je m'explique j'avais déjà eu ce sentiment avec la première Fiat 500 que j'avais essayé avec ma fille bon c'était pas une Abarth mais donc j'avais déjà eu ce sentiment on est vraiment à l'aise dans cette voiture moi j'avais peur que comme c'était comme c'est une voiture à vocation sportive d'accord Abarth il se connu pour faire des voitures un peu sportives j'avais peur d'être un peu mal à l'aise dans les sièges et bien je dois dire que pas du tout alors des sièges au passage qui sont vraiment magnifiques d'accord avec de l'Alcantara du faux cuir des surpiqures bleues et vertes la même couleur que la carrosserie l'Alcantara rappelle de l'Alcantara sur le tableau de bord ensuite toujours sur les sièges vous avez un petit scorpion vert ici vert flashy vous avez le nom Abarth sous l'appui tête donc tout ça cette partie là est façon aluminium avec le nom Abarth alors je ne suis pas spécialement fan du dessin sur l'Alcantara ici c'est voilà là ça va c'est plus classique mais là ça fait 13 années 80 selon moi ça n'engage que moi mettez moi en commentaire si vous avez l'occasion de le voir est-ce que vous en pensez ensuite ici vous avez un vide poche qui est on va dire classique il n'est pas d'une taille démesurée ici vous avez le chargeur à induction là vous avez la prise USB qui va bien ici vous avez les boutons pour conduire c'est-à-dire parking marche arrière neutre ou conduite drive ensuite ici vous avez l'écran d'infodivertissement vous pouvez programmer vos heures de charge vous pouvez également programmer le maximum auquel vous voulez que votre batterie soit chargée ça peut être 80 90 ou 100% vous pouvez régler également les aides à la conduite enfin voilà et je trouve que l'écran d'infodivertissement ici est assez réactif vous avez également le GPS je ne vais pas trop m'apesantir sur le système d'infodivertissement parce que en plein de choses il ressemble à celui de la Fiat 500e que j'avais déjà essayé il y a quelques mois donc ça je ne vais pas trop m'apesantir dessus le volant alors là on a affaire à un volant sport on va dire avec le point milieu indiqué ici sur le côté du volant vous avez un rappel d'alcantara qui est super agréable au niveau des mains et je pense que l'été quand la voiture a passé plusieurs heures au soleil vous êtes bien content de ne pas vous cramer les paluches avec un volant en cuir qui vous brûle donc ça ça c'est bien à droite vous avez les commandes des aides à la conduite à gauche vous avez les commandes qui vous permettent de gérer votre écran de conduite ici les petits commodos vous avez la détection automatique des pluies l'allumage automatique des feux ici vous avez un toit panoramique avec un petit rideau occultant au cas où il ferait vraiment trop soleil mais là c'est pas le cas aujourd'hui sur Périgueux c'est un petit peu brumeux un petit peu gris j'espère que ça va se dégager dans la journée les portes vous avez les accoudoirs en 6mm cuir avec les petits rappels de surpiqûres le réglage des rétroviseurs et un truc que moi j'aime bien et je crois que ils ne sont pas nombreux à le faire c'est l'ouverture électrique de la porte voilà avec un petit rappel enfin une petite sécurité dans la porte manuelle un petit loquet que vous tirez ça vous permet d'ouvrir la porte si le système électrique est en panne sur le côté gauche ici vous avez des petits boutons pour arrêter les radars le SP enfin régler plein de choses on va allumer la voiture et c'est là que c'est là que le fun opère alors je ne sais pas si vous entendez je vais prendre ce petit micro je vais ouvrir ma porte je vais mettre mon micro dehors comme ça comme ça là j'ai le mien ici et le micro dehors et écoutez-moi ce son alors non seulement on a le son mais on a les vibrations qui vont avec le son alors c'est difficile à faire transparaître sur une vidéo mais on a les vibrations qui correspondent au son un peu comme si on avait vraiment un moteur thermique dans la voiture franchement je trouve ça fun alors j'ai conduit un petit peu avec c'est sympa je ne sais pas si conduire à longueur de journée avec ce bruit là c'est aussi fun que voilà je le dis mais toujours est-il qu'on peut le supprimer il suffit d'aller dans réglage véhicule on fait écran fonction électrique et là on éteint le son externe on descend on éteint le son externe voilà et là plus de bruit là je peux appuyer sur la pédale ça redevient une voiture électrique classique moi je trouve que ce bruit participe au look et au plaisir de conduire cette Abarth donc je vais le remettre voilà et je vais essayer ce son et je vais rouler avec donc là je suis prêt à partir je suis en mode Scorpion Track vous entendez le son allez c'est parti allez on va commencer par faire un petit peu de ville et après on va aller à la campagne alors là la première chose que je peux dire c'est qu'on est vraiment dans une sportive j'ai l'impression qu'ils ont retravaillé un peu les amortisseurs par rapport à la Fiat 500 d'origine parce qu'ils sont un peu plus fermes pas forcément mais parce que c'est bon c'est typé sport comme voiture ça colle à la route je sens qu'il ne faut pas que j'appuie trop fort sur la pédale d'accélérateur parce que sinon je sens que ça va bien partir il n'y a pas de rampage une fois qu'on est à l'arrêt allez là je vais aller faire le kéké dans Périgueux montrer un peu la voiture faire un peu de bruit histoire que les gens se retournent un peu sur le passage alors voilà en Scorpion Track vous n'avez pas le e-pédale donc là il faut vraiment accès il faut vraiment jouer avec le frein pas attendre que la voiture ralentisse elle-même pour avoir ce côté régénération de la voiture et le côté one-pédale il faut vraiment être dans le mode tourismo c'est une petite bombinette facile à appréhender alors moi qui n'ai jamais trop conduit de voiture de sport je dois dire que alors les vrais puristes me diront oui c'est une électrique c'est pas une vraie sportive et bien je ne suis pas tout à fait d'accord dans la mesure où celle-là elle a vraiment alors tous les attributs externes de la voiture de sport mais également la nervosité d'une voiture électrique donc ça donne un peu de pêche le seul reproche que je pourrais faire donc au bruit rajouté artificiellement c'est que quand vous n'avez pas de levier de vitesse et bien vous accélérez ça passe pas les vitesses vous voyez ce que je veux dire on aurait pu imaginer on aurait pu imaginer par exemple qu'à 50 ils passent la seconde à 70 la troisième et ainsi de suite vous voyez pour avoir des faux rapports c'est à dire joindre le logiciel de gestion du son avec le logiciel de vitesse comme ça ils auraient pu faire des faux passements de vitesse au niveau du son là c'est vrai que c'est linéaire et c'est un petit peu dommage de ne pas avoir poussé le concept jusqu'au bout mettez moi en commentaire ce que vous en pensez donc vous avez la détection des panneaux qui pour l'instant fonctionne parfaitement bien alors je ne vais pas aller sur l'autoroute pour tester l'aide au maintien dans la voie parce que j'estime que cette voiture ce n'est pas sur l'autoroute qu'on la verra le plus souvent d'accord même si forcément vous pouvez vous pouvez y aller vous pouvez faire l'autoroute avec mais voilà ça n'est que mon avis donc je vais surtout faire de la ville et des petites routes de campagne voir un peu ce qu'elle a dans le ventre il n'y a pas de roulis vous voyez ce que je dis voilà elle est collée au sol elle est très basse c'est un petit kart quoi c'est vous avez tous les les tous les les plaisirs de la Fiat 500 électrique que j'avais déjà constaté sur la première Fiat 500 que j'avais essayé avec ma fille mais en plus sportif c'est à dire que voilà là vous avez vraiment sportif vous voyez je n'invente rien si je fais des petits des petits coups de volant avant de me rendre malade je vais arrêter mais franchement elle est collée à la route vraiment une petite voiture sportive pour bien faire il faudrait l'essayer sur un circuit bon je n'ai pas de circuit à proximité donc ce ne sera pas possible pour moi j'espère que certains de mes collègues vont le faire ou l'ont déjà fait que je ne sais pas alors quand je disais que je n'avais pas de régénération en mode scorpion ce n'est pas tout à fait vrai parce que là je m'aperçois que quand je lève le pied de la pédale d'accélérateur j'ai quand même un peu de régénération qui se fait parce que là j'ai une petite jauge de régénération donc quand j'accélère ma jauge passe dans le bleu et donc là je consomme et quand je freine hop je passe dans le vert mais alors qu'est-ce qu'il est confortable ce volant avec ce petit alcantara sur les côtés donc comme dans toutes les voitures électriques je peux avoir mes consommations en instantané donc là je suis à 16 kWh au 100 km pour une vitesse moyenne de 35 km heure enfin le moins qu'on puisse dire c'est que je ne passe pas inaperçu avec cette petite Abarth 500e ne serait-ce que le bruit le look la couleur flashy alors là ce n'est pas une voiture qui est faite pour les gens discrets c'est une voiture qui est faite pour les gens qui aiment un petit peu avoir du style d'accord après style on aime ou on n'aime pas ce style là c'est une question de goût moi je dois avouer que j'aime bien alors sa vitesse maximum quand la batterie est à plus de 90% elle est donnée pour le 0 à 100 en 7 secondes alors vous allez me dire ce n'est pas fulgurant mais ça suffit pour prendre un petit coup de pied au au derrière comme on dit pour ne pas dire autre chose et c'est assez fun je pense qu'on peut s'amuser bien avec cette voiture alors moi comme vous devez le savoir si vous êtes habitué à mes vidéos j'ai tendance à me rendre malade si je conduis un peu trop sportivement donc la plupart du temps je pense que si j'avais cette voiture je ne roulerais pas en mode track je roulerais plutôt en mode tourismo ne serait-ce que pour profiter du e-pédale on peut afficher les stations de charge sur le GPS donc ça c'est plutôt bien donc ça je vais le laisser voilà donc là j'ai mes cartes qui sont j'ai mes points de charge qui s'affichent donc là on est dans Périgueux il n'y en a pas tous les 100 mètres alors là par contre ça freine sévère ça freine velue alors sur les routes un peu abîmées de Périgueux voilà on sent que les amortisseurs ont été travaillés un peu sport voilà c'est pas tout à fait aussi confortable que la Fiat 500 dont elle est tirée ils ont retravaillé pour que ce soit un peu plus sportif mais franchement les sièges font bien leur boulot de maintien et comme je disais tout à l'heure vraiment je suis surpris de l'accueil que je peux avoir dans cette voiture parce que j'avais peur d'être un peu engoncé dans des sièges baquets version sport et tout c'est vraiment pas le cas pour rester en vie je vais me remettre en mode tourismo voilà mode soft avec le maximum de régénération et là forcément dès que je lève la pédale dès que je lève le pied de la pédale d'accélérateur ça freine direct donc là il faut vraiment bien gérer ces distances sinon on va se retrouver à s'arrêter 10 mètres avant la ligne du stop par exemple c'est impressionnant là quand même et là la jauge dont je vous parlais tout à l'heure clairement là elle régénère elle est souvent dans le verre dès qu'on lève le pied hop bim on tape dans le verre mais vraiment on descend bas et là je vais me faire un petit kill je vais me mettre en neutre et je vais faire un peu de bruit je trouve qu'on trouve bien sa position de conduite l'accoudoir pour moi il est pile poil il est à la bonne bonne position voilà je m'arrête sans toucher à la pédale de frein je gère voilà tac et ça s'arrête et ça repart plus c'est vraiment moi il me tarde que ce one pédale soit sur toutes les voitures celui-là il est vraiment hyper efficace la Hondai que j'avais essayé était vraiment très efficace aussi l'Ioniq 6 pareil non moi il me tarde que ça ce soit quelque chose de généralisé ne serait-ce que pour la régénération des voitures et puis surtout pour le confort de conduite à un moment donné on me dira ce qu'on veut c'est un confort vraiment immense d'avoir ce one pédale alors je ne vous l'ai peut-être pas dit tout à l'heure mais il y a un petit détail qui tue dans cette voiture alors dans certaines voitures vous avez genre chez les Volkswagen sur les pédales vous avez des petits logos play pose stop et bien là vous avez les pédales qui sont avec un dessus aluminium et vous avez le petit logo le petit scorpion à barthes dessus je trouve ça vraiment très joli les tapis de sol vous avez le logo 500 les bas de porte quand vous entrez dans la voiture c'est pareil vous avez le logo à barthes et franchement ça fait un petit côté premium que moi j'aime bien c'est assez flatteur voilà on pourrait regretter peut-être les contreportes ici voilà c'est pas au niveau du reste moi je trouve autant sur le tableau de bord ça passe parce que vous avez l'alcantara qui compense que sur les contreportes ils auraient pu mettre un truc un peu plus qualitatif ça ça n'engage que moi parce que bon c'est une voiture qui démarre à plus de 40 000 euros alors par contre là je suis en mode tourismo et c'est vrai que c'est quand même un peu moins nerveux que le mode que le mode track de tout à l'heure ou le mode street là c'est vraiment c'est tranquille quoi c'est pas tout à fait un mode éco que je peux avoir mais voilà c'est tranquille et ça se conduit bien au jour le jour je pense que je pense que ça peut c'est le mode que j'utiliserai le plus souvent pour consommer le moins possible et puis surtout après j'ai le petit mode track si je veux se mettre quelqu'un qui me casse un peu les roubignoles qui me colle un peu derrière un petit mode track bim 500 mètres dans la vue et après le mec il n'y revient pas vous voyez ce que je veux dire j'ai essayé donc les trois modes et le mode scorpion scorpion track il est vraiment très très bien par contre il y a quelque chose qui moi alors je ne sais pas si à la longue si j'avais cette voiture je crois que j'éteindrais quand même le côté son son thermique parce que voilà c'est linéaire il n'y a pas de passage de vitesse comme je vous expliquais tout à l'heure et c'est un petit peu monotone c'est un petit peu rengaine et comme le son est très très sourd et à la longue moi qui suis habitué à rouler en voiture électrique où il n'y a pas de bruit je trouve ça un petit peu un petit peu voilà lassant d'accord et voilà je pense qu'à terme si je devais l'utiliser si je devais avoir cette voiture je pense que je le couperais je rallumerais le son que de temps en temps histoire de me faire un petit kiff mais là à longueur de journée je pense que ça doit être un peu relou donc là nous voilà sur les petites routes de campagne on va voir ce que ça vaut on accélère un petit peu toujours en sécurité voilà hop donc là je suis en mode scorpion track hop la réaccélération se fait bien par contre là je n'ai pas de régénération ou très très peu donc je suis obligé d'utiliser la pédale de frein dans les virages ça tient bien c'est du sportif alors tout ça dans les limites du raisonnable je dépasse quand même pas le 80 parce que bon de toute façon c'est des routes qui ne me permettent pas de dépasser cette vitesse là les virages se prennent très très bien la voiture est vraiment collée au sol hop pas de sous-virages non plus enfin moi je n'en constate pas sur nos petites routes on a bien le volant en main la réaccélération nickel ben là pour le coup là ça vaut le coup d'avoir le son vous voyez ce que je disais par rapport à tout à l'heure si on l'utilise en ville machin ou on roule assez lentement là où on a un petit peu de voilà un petit peu d'énergie des virages quand on accélère on sent que voilà là d'accord sur des routes comme ça ça peut justifier pour se faire plaisir bon après c'est vraiment pour les fans de moteur thermique qu'ils ont mis le son parce que quand on habitait aux voitures électriques là moi en l'occurrence je vis très bien sans le son du moteur parce qu'il ne faut pas se leurrer c'est sur ces petites routes que vous allez pouvoir tirer la quintessence si on veut faire des phrases un peu voilà c'est sur ces petites routes que vous allez pouvoir vous faire plaisir avec cette voiture c'est pas sur les autoroutes c'est surtout sur les petites routes de campagne en ville si vous mettez en mode tourismo voilà le one pedal vous avez quand même la nervosité de la voiture électrique et ça va très bien en campagne comme ça si on veut se faire un petit kiff un petit plaisir paf en mode scorpion track et c'est parti et si vous voulez un mix des deux vous prenez scorpion street et voilà vous avez le côté sportif avec la régénération qui est quasi aussi forte que sur le mode tourismo donc finalement c'est peut-être un bon compromis bien alors c'est l'heure de conclure cette vidéo sur la fiat j'allais dire la fiat et non c'est une abarth sur l'abarth 500e qui m'a été prêtée pour la journée par la concession rubière de périgueux qu'est-ce que je peux en dire alors je vais commencer par les points que j'ai un peu moins aimé et ensuite je vais dire les points que j'ai vraiment bien aimé alors les points que j'ai pas aimé il n'y en a pas beaucoup le premier c'est alors c'est aussi un point positif mais le son à la longue ça donne mal à la tête le son artificiel qu'ils ont mis dedans alors c'est très bien quand on est sur les petites routes de campagne le côté accélération freinage machin ça c'est super fun mais en ville ou quand on est à vitesse constante ce permanent moi ça me donne mal au crâne voilà ça c'est le premier point un petit peu négatif le deuxième point que j'aime un peu moins c'est sa capacité de charge sa puissance de charge en courant continu qui est seulement de 85 kW on aurait pu espérer un peu mieux à une voiture qui démarre à 40 900 euros sinon en point négatif de cette voiture c'est à peu près tout alors vous allez me dire que je suis pas objectif mais moi c'est le seul point négatif que je vois sur cette voiture parce que tout le reste après c'est les parties prix qui se justifient et qui font que cette voiture est fun c'est un petit kart alors premier point positif pour moi c'est l'espace intérieur pour moi vous savez que c'est important j'ai un gabarit certain ou un certain gabarit comme diront certains diront d'autres donc j'avais déjà eu cette impression dans la première Fiat 500 que j'avais essayé avec ma fille on est vraiment très confortable très à l'aise dedans là en plus les sièges c'est que du bonheur la finition intérieure type esport avec les sièges type esport l'Alcantara tout le truc et tout le tout-team comme on dit c'est vraiment très bien le look de la voiture bah voilà on sent que c'est de la barthe c'est une voiture sportive elle a le look de la voiture sportive elle a le comportement de la voiture sportive et elle a la couleur de la voiture sportive et là Cora elle va me dire c'est un peu flashy non moi je m'en fous j'aime beaucoup cette couleur là mettez moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi j'aime beaucoup aussi les petits détails vous voyez les petits 500 ici le petit scorpion ici avec l'éclair sur les roues le logo à barthe partout ça c'est des petits détails qui font la différence voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je me suis bien amusé au volant de cette voiture maintenant bah malheureusement elle est un petit peu trop chère pour moi mais peut-être que quelqu'un parmi vous pourra se l'acheter si c'est le cas mettez moi en commentaire si vous l'achetez dans les semaines qui viennent et puis après on fera peut-être une vidéo pour avoir votre retour d'expérience si cette vidéo vous a plu lâchez un petit pouce bleu abonnez-vous cochez la petite cloche des notifications et je vous donne rendez-vous très très vite sur une prochaine vidéo d'Electric Vince Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501